... Florence a grandi dans la région et ne l'a jamais quittée. Au-delà de ses fonctions à l'Office du tourisme d'Alès, cette mère de famille est très attachée à cette partie méridionale des Cévennes. Avec elle, nous allons donc parcourir les Cévennes gardoises. ... Première étape, Anduze, la porte des Cévennes, comme on l'appelle. Une ville médiévale accrochée aux rives du Gardon et surplombée par les falaises du rocher Saint-Julien. Une ville principalement connue et réputée dans le monde entier pour sa production de vases, le fameux vase d'Anduze. Bonjour Yannick. Bonjour Florence, comment vas-tu ? Bien, merci. Bienvenue au Chêne-Vert. Merci de nous accueillir pour cette découverte du vase d'Anduze. Fleuron des jardins méridionaux du 18e siècle, ce vase imposant et coloré continue d'orner domaines et parcs du monde entier. Yannick est l'un des 8 potiers que compte encore la ville. Dis-moi Yannick, ce vase d'Anduze, est-ce qu'il est vraiment d'Anduze ? Parce qu'il a été inspiré de vases médicis, c'est le cas ? Oui, c'est le cas, effectivement. La légende veut qu'un potier ait vu un vase dit de médicis à l'occasion d'une foire et qu'il s'en soit inspiré pour fabriquer son vase ici à Anduze. On dit même qu'au temps du roi soleil, le vase avait été choisi pour orner les allées des jardins de Versailles. Pourtant, les carnets de commandes de la maison du roi n'en font pas état. Alors légende ou réalité ? Quoi qu'il en soit, ce vase s'est taillé avec le temps, une belle réputation. Au chêne vert, il y a une technique que j'affectionne particulièrement, c'est la technique de la fabrication à la corde. Le tournage à la corde, une technique de poterie qui pourrait remonter à la préhistoire et qui consiste à tapisser de glaise une corde enroulée sur une structure de bois. Alors l'avantage de cette technique, c'est que ça permet de faire des pièces quand même assez gigantesques d'un seul tenant. Alors tu vois, on découpe les palets de terre. Tu l'appliques directement sur le vase. De base en haut. Et après, on fait tourner. On voit bien le surplus de terre qui se dégage au fur et à mesure qu'on vient appliquer. Si tu veux essayer. Je vais essayer, mais je vois que le geste est énergique. Il va falloir donner de la force. Il ne faut pas hésiter. Il faut chasser l'air, je suppose. Voilà. Parce que les bulles d'air, c'est vraiment catastrophique dans un four. Donc là, pour faire un vase de 1,10 m de haut, il faut compter en gros, quelqu'un qui a l'habitude, 2 heures. Donc 2 heures de conception du pot, 2 heures de façonnage. Et après, 1 heure de décoration. D'accord. Pour la décoration, Yannick montre à Florence la technique de l'estampage. Elle consiste à garnir un moule de glaise pour que la matière épouse la forme du décor final. Tape dessus, n'hésite pas. Et raclez, encore une fois, le surplus de terre si tu veux y aller. Voilà. Pour le vase d'Anduse, cette étape est primordiale. La guirlande obtenue est un modèle propre à chaque artisan. Le certificat d'authenticité du vase, en quelque sorte. Ici, au chêne vert, les motifs rappellent l'emblème de la famille Gauthier, la plus ancienne dynastie de Potier des Cévennes. et la touche finale, le macaron siglé de la maison. Bon, ben voilà, Florence. Ça y est, on l'a fait, ce vase d'Anduse. Il est trop beau, ce vase d'Anduse. Bravo. Encore un qui vient rejoindre un jardin quelque part dans le monde. Et il dure un petit peu de nous, quelque part. Exactement. Pour l'heure, continuons plutôt à profiter de la région. Autour d'Anduse, dans cette partie gardoise des Cévennes, vous pourrez trouver une multitude de petits villages perchés aux allures méridionales. Comme Vézé Nobre, le préféré de Florence. C'est Chantal, une habitante très impliquée dans la vie de ce petit bourg, qui lui a donné rendez-vous au coeur du vieux village. Et nous voici devant ces belles maisons romanes qui sont vraiment exceptionnelles. C'est très rare de trouver sur une architecture civile ce genre de sculptures. Ces petits cubes posés sur la pointe avec une très belle corniche. C'est délégant. Et on pense que c'était des marchands italiens qui avaient établi un comptoir ici, avaient amené avec eux leurs sculpteurs, qui travaillaient aussi sur les chapelles romanes. Les Vézé Nobre, comme de nombreux villages sévenols, étaient situés sur le chemin de Régordane, très emprunté au Moyen-Âge, reliant le littoral méditerranéen au nord du massif central. Ce qui a fait de lui, à une époque, une étape incontournable pour les marchands et les croyants venus de toute l'Europe. Et nous voici, devant la filature la combe, un autre élément très caractéristique des sévennes, de l'activité de l'époque, 19e siècle. Si au Moyen-Âge, Vézé Nobre a connu un véritable essor démographique et économique, plusieurs siècles plus tard, c'est grâce à la sériciculture, autrement dit, l'élevage des vers à soie, qu'il va prospérer. « Au premier étage, il y avait toutes les bassines, une trentaine de femmes travaillaient là, et tout en haut, ce qu'on appelait les coconnières, c'est-à-dire l'endroit où étaient stockés les cocons. » « Mais c'est vrai que c'est très important dans l'histoire des sévennes, Chantal, ces récicultures. » « Mais oui, bien sûr. » « Cet âge d'or de la soie a non seulement marqué les esprits, mais aussi l'architecture de la région, puisqu'on retrouve encore de nombreuses filatures disséminées dans les paysages. » « D'ailleurs, pour profiter du panorama gardois, rien de tel que le train à vapeur des sévennes. Un voyage unique comme une remontée dans le temps entre Anduze et Saint-Jean-du-Gare, en plein cœur de la vallée du Gardon. » « L'occasion même d'apercevoir par endroits la star des sévennes, la châtaigne, bien sûr. Produits indissociables de la cuisine locale. Florence retrouve Michel Marvy, restaurateur, pour découvrir son délice sévenol. Mais avant d'entamer les préparations, une petite précision s'impose. « Je vois un bocal de marrons et un pot de confiture de châtaigne. Pourquoi des châtaignes et des marrons ? » « On va expliquer un petit peu. La châtaigne, c'est le fruit qui est comestible. La châtaigne, on retrouve ce fruit-là dans des bogues, qui sont les bogues avec plein de piques, plein de piquants, mais énormément. D'accord ? Alors que le marron, on retrouve ça plutôt dans les villes, c'est le marron d'Inde, en fait, qui n'est pas comestible. En résumé, la châtaigne et le marron que l'on mange viennent tous les deux du même arbre, le châtaignier, alors que le fruit du marronnier, aussi appelé marron, lui, n'est pas comestible. Bon, Mickaël, vous avez fait le bon choix sur les marrons ou les châtaignes ? Oui, oui. Pour ce dessert, Mickaël, le pâtissier de la maison, confectionne une chantilly aux saveurs locales avec de la crème, du mascarpone et de la crème de marron. Et ce mélange de crème et de mascarpone, c'est pourquoi ? Pour la consistance, pour le goût ? Oui, c'est pour que ce soit plus onctueux. Plus onctueux ? Oui. Donc ça va être encore plus gourmand. C'est ça. Et pendant que la chantilly aux marrons prend forme, Mickaël récupère sa préparation de moelleux à la châtaigne qu'il a confectionné quelques heures plus tôt. Alors Florence, je te propose maintenant qu'on passe à la réalisation de l'assiette et je te propose de réaliser en parallèle ton assiette. Je vais jouer aux apprentis alors avec Mickaël. Allez, on y va. Le moelleux a refroidi, il a été détaillé, c'est rectangle. On l'immerge complètement afin qu'il s'imbibe du sirop. C'est juste du sirop de sucre ? C'est le sirop de châtaigne. De châtaigne qui a servi à confier les châtaignes ? Oui, voilà, c'est le même. D'accord. Donc là, on vient mettre un peu de craquelin dessus. Donc le craquelin, c'est des noisettes torréfiées, caramélisées et ensuite broyées avec de la briseur de châtaigne. Et vous, quand vous étiez enfant, vous les consommiez comment ? Justement grillés ? Grillés, oui, comme tout le monde. On les consommait aussi bouillées. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Vous, à l'école, on en amenait dans notre petit cartable et comme ça, on pouvait en manger à la récré. Ensuite, on reprend la crème fouettée, mascarpone, crème de marron. On vient de déposer deux points de chaque côté. Mettez un petit à coup pour qu'elle restera. C'est pas grave. C'est pas grave. Sinon, on peut la laisser. En général, on dit qu'on s'est posé, il ne faut pas y revenir dessus. C'est pas grave. Mettez une petite impulsion. Pas faux. C'était trop. Comme quoi, c'est vraiment... Bonne impulsion, mais... C'est tout un métier et tout un art. Et on prend le coup de nain. En suivant méticuleusement les conseils du pâtissier, Florence s'en sort comme un chef. Alors, pour finir, petit marron glacé, c'est terminé. Bon ben voilà, Florence, c'est bien réalisé, finalement. Merci. Vous avez bien sorti. Il n'y a plus qu'à passer à la dégustation. C'est la meilleure étape. Il est temps d'aller vérifier si ce délice évenole est aussi bon que beau. Alors, verdict, Florence ? Délicieux. C'est important. Le dessert, le final dans un restaurant, c'est le dessert. Si le dessert est bon, on se souvient que de bonnes choses. On se rappelle de la touche finale. Voilà. En retrouvant les saveurs de châtaigne qui ont bercé son enfance, Florence semble avoir repris des forces pour la suite de la balade. Ça tombe bien car nous nous rendons maintenant au sud d'Anduse, dans le village de Sauve. Ici, ce n'est pas le châtaignier la star, mais le micro-coulier. Moins connu, plus curieux, mais tout aussi prolifique, cet arbre ne produit pas de fruits, mais tenez-vous bien, des outils. des fourches pour être plus précis. Michael, bonjour. Florence. Enchanté. Et alors, ici à Sauve, les fourches, elles poussent dans les arbres ? Sur des chouches de micro-coulier. D'accord. Pourquoi les micro-coulier ? Parce que c'est un bois souple, très souple, qu'on peut travailler et qui, une fois cuit, est très dur, très solide. Il faut combien de temps ? Avant d'obtenir une fourche, il faut entre 6 et 8 ans. Ah oui, 8 ans ? Oui, selon la vigueur de la souche. Donc c'est vraiment l'école de la patience. C'est ça. Vous voyez, quand on a la bonne hauteur pour le manche, on taille au-dessus de 3 bourgeons. La fleur de lys, on appelle ça. Et vous voyez, ça donne 3 fourchons. Les futurs becs des fourches. Donc là, vous voyez des fourches déjà adultes. L'année prochaine, c'est le ciel pour aller à la fabrication. Elle aura la taille adéquate. La culture de la fourche à Sauve remonte au XIIe siècle. Au plus fort de la production, on en fabriquait ici jusqu'à 120 000 par an. Aujourd'hui, on peut venir au conservatoire du village découvrir auprès de Michael une méthode artisanale ancestrale. Donc vous voyez, c'est l'atelier dans lequel on fabrique les fourches. Donc vous avez, vous voyez, différents types de fourches. Des grandes qui sont utilisées ou dans les écuries pour les chevaux. Ça peut moins les blesser qu'une fourche à en faire. Ensuite, les personnes l'utilisent pour retourner leur compost beaucoup. Beaucoup nous en achètent pour le compost. Et puis, vous avez des toutes petites qui, elles, sont pour la décoration. On utilise ce qu'on appelle les escalettes qui permettent de donner la courbure à la fourche, au bec. On les passe, on passe les becs dans les escalettes pour donner cette courbure. Ça donne cette courbure. Parce que c'est un petit escalier ? C'est ça, une petite échelle plutôt. Échelle ? On va dire ça. Alors, le geste est vraiment très précis. C'est ça. C'est un secret qui a été longtemps préservé. à l'époque, les gens qui connaissaient les secrets de fabrication, même au cours de leur déplacement ou même s'ils déménageaient, avaient interdiction de divulguer le secret. Il fallait que ça reste sur la commune de Sauve. Protégé par un édit royal au 16e siècle, le secret de fabrication et le monopole de cette fourche sont restés depuis lors propriétés des Sauvins. Oui, là, je l'ai finie maintenant. Voilà, elle est prête à être mise en vente. Elle est prête à être utilisée ? C'est ça. La fourche de Sauve a encore de beaux jours devant elle. Car dans les Cévennes, l'agriculture et l'élevage sont indispensables à la vitalité du parc national. Mais si la préservation des espaces naturels est un enjeu majeur pour ce territoire, la conservation du patrimoine bâti est aussi une priorité sévenole. Pour clore cette étape gardoise, Florence se rend au château de Portes au nord-est du parc. Un château fièrement dressé sur son col. Repère stratégique au Moyen-Âge, il surveillait la fameuse voie Régordane, passage obligé des pèlerins en route pour la Terre Sainte. Bonjour. Bonjour Florence. Merci de nous accueillir dans ce château. On l'appelle le vaisseau des Cévennes. Vous pouvez nous dire pourquoi ? Le surnom du château de Portes c'est le vaisseau en Cévennes par rapport à ce qu'on appelle l'étrave de navire qui est un fantasme d'architecte. Ça retrace la forme de l'avant d'un navire et ça a demandé un énorme travail de taille de pierre, d'architecture, de mise en scène de toute cette partie du bâtiment. Unique en Europe, cet éperon exceptionnel à 49 degrés est la signature du château de Portes. Construit par les seigneurs d'Anduze au Moyen-Âge, il fut habité jusqu'au début du XXe siècle. C'est impressionnant cette pièce et ses peintures. Je vois qu'il y a un blason au centre. Alors tout à fait, là nous sommes dans l'appartement du marquis qui est juste au-dessous de l'appartement de la marquise puisque ces messieurs dames, chacun avait son étage et vous remarquerez que la marquise avait un étage de plus à monter. Donc là, c'est le blason de la famille de Budos, la famille la plus célèbre du château de Portes. Et puis, il y a quand même quelque chose de très intéressant derrière nous, une particularité un petit peu insoupçonnée. Ah, dites-nous. Et dans ce coin-là, on va devenir un peu grivois. Oh ! Il le faut, puisqu'à l'époque, on était quand même très portés dans ce domaine. En fait, c'est une porte secrète qui permettait peut-être au marquis de laisser filer quelques accortes servantes ou autres qui étaient venus un petit peu voir le marquis dans ses appartements. Oh ! Quelle vue ! Monsieur le marquis ne s'y est pas trompé pour le choix de sa terrasse. La vue panoramique, c'est magnifique. On a quand même une vue remarquable sur le pays d'Alcévenol. Et donc, le seigneur avait besoin de voir les Cévennes et de respirer l'air pur des Cévennes. Et pour là, il était très bien placé. Vous voulez une sensation forte ? Ah, je veux bien. Alors, allez dans la tour. Ah, mais c'est une échauguette. Voilà, c'est l'échauguette en cul de lampe. Oui. Allez dans la tour et passez la tête par l'ouverture. Ah ! Attention à la tête. Voilà, regardez. Là, on voit bien l'avancée en forme de pointe de bateau. Sur le devant du Titanic. Comment elle s'appelait l'actrice, là, qui est... J'ai oublié son nom, mais j'espère que j'aurai un meilleur sort qu'elle. C'était un film. Il va pas sombrer. Il est solide. Solide et majestueux, à l'image des montagnes Cévenoles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada